Telle aussi es-tu ? Telle aussi es-tu ? Non, je le vois pas dans le chat. Il doit être en train de papatiser. Il a dit que cette semaine, il était en mode, il s'occupe des nains, enfin... Pour ça, il voulait qu'on cravache le level 50. Mais c'est abusé, on est passé level 50 le lendemain à 14h midi. On l'a défoncé, la saison de la découverte. Après, en vrai, il reste encore plein de choses à faire. Oh, mama. Oh, ne glisse pas ! Tu peux le faire. Tu peux descendre doucement. Tu peux le faire. La France te regarde. Ne te gamelle pas comme une merde. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, pourquoi tu sautes ? Attendez. Mais je suis un génie, moi. Si vous êtes prêts... Ah bah non. Je ne suis pas tant un génie. Je n'ai pas réussi à planer au lieu de m'écraser par terre. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que là, je viens de me faire choper. Je suis un chope... Non, il me traîne sur le dragon. Ah ouais, je me cache point, je me cache point. Par contre, j'ai mis mes pions. Ah bah si, ils m'ont rejoint, regarde. Allez, Télos. La France te regarde. Ne me fais pas honte. Oh, je vais me faire écraser le cul. Mais je reste le Télos. C'est le principal. Allez, Télos. Si ton nouvel archétype a tué un archer, un archer de génie, on t'appelle... le Petit Robin. Ah c'est bon, c'est Télos, c'est rabbin des bois. Salut, Odair. Oh, bordel. Je sais pas si vous voyez sur la minimap. Bordel, j'ai pas la gorge. Vous regardez la minimap, sur le côté, et vous allez voir mes deux autres pions qui tournent en rond comme des gros cons. Quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Ça va me saouler un peu, là. Pipo et Bozo, de l'autre côté. De l'autre côté de la mer, là, et qui branle rien. Non, parce que là, c'est pas... J'ai ni Tank, ni Hill, mais... On est deux, quoi. Et celui-là, il a l'air particulièrement belliqueux. Ah, ça y est, ils arrivent enfin, les illigros cons. Tout du moins, il y en a un. C'est le Météor. Ah, ça, ça va taper au-dessus. Putain, puis mon Hill qui branle rien. Le problème avec les dragons, c'est que... Ah, putain, c'est le leader. Ah, enfin. Le problème avec les dragons, c'est qu'ils peuvent s'enfuir, ces cons. Il va m'attirer sur la gueule. Ah, vas-y, ta mère. Oh, ça va être relou. Ça va être relou. Il y a 25 mobs, putain. Ça va commencer à me gaver. Je vais m'énerver. Donc, plus qu'ils s'enfuient, et putain, je suis le plus heureux. Et c'est ce qu'il fait. Vas-y, vraiment, ça me gave. Sérieux, les mobs qui s'enfuient. Mais putain, mais niquez vos races. Oh, vas-y, je suis blasé, là. Ça m'a gâché mon nom de joueur. Putain. Ah, mais là, c'est très rigolo. On s'amuse beaucoup, putain. Ah, putain. J'espère vraiment que le mec qui a codé ça chez Capcom, là. Il va se coincer le prépuce dans la braguette, là. Putain. C'est pion débile, là, qui mongoloïdent de l'autre côté du machin, qui est une dix heures après pour crever comme des merdes, là. Putain. Chier. Putain, ce type de connasse. Ah, vraiment, ça me blase. Je suis full gavé, là. Je ne peux même pas abonner à la chaîne de Mr. V. C'est comme il sort une vidéo tous les 20 ans. Mais de temps en temps, ça passe dans mon fil. Je suis blasé, sérieux, ça m'a gavé, là. Putain, quand le jeu, il a décidé de te baiser, ben... Tonche en avant et tu t'oups, hein. Je ne pars pas du tout du bon côté. Je ne pars pas du tout du bon côté. Non, mais ça arrive. Les dragons, les hippogriffes, des fois, ils s'envolent et ils se barrent, c'est tout. Et ils disent qu'ils doivent te faire foutre. Ce n'est pas la première fois, mais c'est insupportable, ça. C'est vraiment une idée de merde. Sous-titrage Société Radio Oh, je vois si tu es dans cette droite. Moi, ce dragon-là, j'ai pris la balise qu'il y a sur la tour et je lui ai pété la gueule. C'est moi bien vénère, ça ! Vraiment, je trouve ça super chiant. C'est encore des dragons, tu tombais dessus tous les 4 matins, je ne dis pas. Il n'y en a pas beaucoup. Ben, parce que c'est une vraie vidéo. C'est pas modélisé, c'est une vraie vidéo. Je ne sais pas ce que c'est comme casque. Il faut regarder parce que tu as aussi le casque qui tombe à Zulfarak. Donc, je ne sais pas. Je l'ai déjà fait, cette grotte ? Non. Mais vous êtes des gros cons, c'est parce que vous êtes des gros cons. Je ne sais pas. Je veux remercier. Je vous remercie. Je vous remercie. On a peut-être que nous pouvons être mis en force. Si un attentat de séance est besoin, vous pouvez lui remercier votre aim. Je peux pouvoir prendre soin. Je peux avoir une assistance ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va, putain ! Il y a des morts vivants partout. Oh, putain ! Il y a fait prout, le gros Basile. Alors, je sais pas dans quelle tombe de Satan je suis tombé, mais... Vous connaissez l'adage, hein ? Fric, égal pognon, égal thune, égal argent. En plus, ils rapportent pas trop mal, les ombards. Cœur de fausse ! Cœur de fausse ! Je commence à avoir pas mal de trucs dans les pots proches. Le pognon, le pognon, toujours du pognon. Cœur de fausse, c'est parti. 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 Cœur de fausse ! Non, c'est pour faire des aquas, ça. Hop. Les zombies, des zombies partout, des zombies dans le cou. Comme a dit un jour un grand homme, hardcore jusqu'à la moelle. J'ai pas l'impression que j'ai des trucs à acheter mis d'avant peut-être des passifs avec le We're Farer. Bon bah petite grotte de Bonalois si j'ai pu dire. Alors nous devons aller au Schnorr. Où Schnorr Est pour être précis. On va là-bas et on leur parle en Chotomy. Oh putain, oh putain. Déjà, déjà t'es pas Melina. Et d'où tu m'as trop... On n'apostrophe pas les gens. Tu demandes rien. Voilà, ça suffit là ces démarches agressives. Putain, les merdés, c'est des pop-up IRL. Hop. Ouais, je sais pas qui c'était. C'est un pion qui pratiquait... Qui pratiquait la publicité agressive. Ça c'est un truc que je déteste. Tu passes à côté d'un pion même quand ton équipe est full. Faut qu'il y en a un qui t'arrête et qui t'apostrophe. On va dire... Tu fais du bon, j'ai ta mère. Je suis obligé de leur dire non. Je ne mange pas de ce pain-là. Mon corps est en temple. Je ne le détruis pas avec des drogues récréatives. Tout à fait. Il a fait un joli surdaille, lui. Est-ce que tu peux mourir ? Aïeux, youi ! Youi, telos. Vas-y, telos. Mille des flèches, mille des flèches. Je le tiens. Je le tiens dans le mur. Attendez, ça fait guiling, guiling. Il en manque une. Il en manque une. Vous êtes sort. Tout à fait sort. Là, j'aimerais bien qu'ils le mettent sur une plateforme. La folie des grandeurs. J'ai envie de le regarder. Il est juste trop bien, ce film. Il y a tout qui est trop bien. Monseigneur ! Il est l'heure de se réveiller. De ton mien, j'ai pas le fire. C'est fire, ganja. Il faut l'air très rentable, ce truc de fou. On va pouvoir apprendre des nouvelles classes à Telos. Un nouveau sort. Et bientôt, on pourra lui enseigner le noble art de la flèche explosive. Déjà fait, cette grotte. Parce que des fois, il y a un gros monstre, celui qui a l'air d'avoir une grande pièce. Eh, au but, petite bite ! Ah, il y a un warien. C'est la belle veille, t'en. C'est pas là que j'avais récupéré le nain fin en me baladant. J'avais trouvé un enfant perdu dans une grotte. Il m'avait dit que j'étais tombé sur l'enfant dès le début. Du coup, j'avais pas fait toute la suite. Mais genre, il y avait toute une suite de quêtes avant pour chercher l'enfant qui était cool. Oui, je te vois, chat. Que veux-tu ? C'est pas là. 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 C'est ce qui fait un enfant qui a l'air d'un leur garde. C'est pas là. C'est pas là. Ca va bien ? c'est vraiment pas terminé keep your ears pricked offreuse might betray themselves with the slightest no one can threaten us if we watch each other's backs et en avant on va y arriver je vais y arriver à revenir sur la tiens musculeux sagging oh what does this say let's have a look then il me rend ding 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 avec son ding 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 en fait je vous dis encore une fois ce passif je pense que c'est obligé de l'équiper même si vous voulez pas jouer illusionniste monter illusionniste juste assez pour l'avoir parce que ça vous change la vie c'est juste trop bien c'est juste trop bien vous avez vu la vitesse à laquelle je monte les pièces quoi allez chercher illusionniste monter ça et si vous voulez savoir où est l'illusionniste je peux vous montrer si vous le désirez si tel est votre désir les pièces tu les rends au truc c'est pour apprendre les compétences et elles te donnent des récompenses et tu as des récompenses assez pt genre des dagues qui brillent dès que tu as un coffre à côté et en plus elles sont fortes ou à la fin tu as un bâton tu as un bâton qui fait que quand tu le mets sur un pion s'il meurt il se reste tout seul des trucs comme ça et c'est bien fort allez viens jean bon jean C'est vraiment utile, ces petites flèches. Mais je me dis, il y a tellement de trucs qui tiquent en même temps et qui passent travers sa gueule. Si, ça a l'air de bien ronger. Sous-titrage ST' 501 Oh, tu veux dire, il est charmé. Et ça y est, ça fuit, putain. Oh, on se fait chier. Vraiment. J'espère que le dev qui a eu cette idée, il va se taper le gros orteil dans un angle de porte et se retourner l'ongle. Tu rigoles ? Il fuit quand t'es sur lui aussi. Là, j'ai pas vraiment une classe qui bénéficie du fait de grimper sur la cible, tu vois, c'est ça le problème. Fait chier, le con. Fait chier. J'ai compris que je m'aimais pas de toute manière. J'ai bien vu. C'est parce que je suis d'altanien. Attrape-toi. Oh, mais ça fait chier. Vraiment, c'est une idée à la con, quoi. J'ai vu des mecs qui parlaient d'un truc et disaient que peut-être que ce jeu avait un open world. Ils testaient un open world de cette génération. Et que peut-être que le Monster Hunter Wilde, ce serait un open world comme ça. C'est en mode, la map, elle est grande et t'as des villes où tu peux ammurer ton stuff, etc. Mais sinon, tu peux aller te balader dans la pampara avec des feux de con. Putain, en vrai, je vous avoue que je kifferais bien ça, quoi. Genre, tu sais, t'aurais toujours cet aspect cueillette, machin, pour récupérer des compos en te baladant sur la map. Et en même temps, ben, tu peux tomber hypnopinément sur des monstres ou autres. Ben, les dragons sont gros, en vrai, sur le jeu. Ils sont pas mal gros. C'est de la même taille qu'eux. Alors, peut-être pas un gros dragon noir, genre... Genre, comment ça s'appelle, Namiel ou autre, tu vois, mais... Moi, j'aimerais beaucoup. On peut qu'en plus, ils ont déjà tissé dans le trailer qu'il y aurait des montures. Du coup, un open world grand avec des montures. Ce serait cool. Ce serait cool. Après, wait and see. Il faut que j'aille vider mes bourses, moi aussi. Mais bon, Wild, je sais pas quand est-ce qu'on aura des news. Hop. Ben, je peux, mais c'est chiant, en fait. Parce que les compos de craft, tu peux... Quand t'es dans le coiffre, tu peux tout déverser d'un coup. Ah, d'un coup, non. Mais tu peux tout sélectionner et envoyer d'un coup, plutôt que de devoir cliquer, cliquer, cliquer. Là où, chez Telos, je suis obligé de le faire à la mano, un par un, quoi. Hop. Il me semble que le Namiel, comme Valtstrax, c'est un dragon noir. Non, pas le Valtstrax. Il me semble que le Namiel, c'est un dragon noir, non ? Je sais plus. Je sais que c'est un dragon ancien, mais j'ai un doute. Il y a des dragons que j'aurais bien aimé voir. Genre celui qui... Qui a des espèces de volcans sur les épaules. Hop. Je vais devoir traîner la créature à sa gamelle. Qu'est-ce que j'ai qui pèse si lourd ? Tous les objets de quête, là, ça pèse rien. Il y a ça. Ah oui, non, ça, je peux pas. Putain, du coup, ça m'empêche et dépose tout. C'est intéressant. C'est pareil, un mode avec un bouton qui permet de stocker automatiquement tous les compos de craft. Ah 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 ! Ce serait mon rêve. Ça pèse pas mal, mine de rien. C'est vrai que je suis plus lent en stock de flèches explosives. Qu'est-ce que j'ai qui pèse si lourd ? C'est vrai que j'ai la blinde de fruits secs et d'autres conneries. Et comme Tello, s'ils me craftent en continu des potions, il y a peut-être moyen que ça prenne du poids. Le problème, c'est que là, j'ai pas un stuff si lourd, pourtant. J'ai pas un stuff si lourd. Après, les flèches mis bout à bout, ouais, ça doit peser. Ça doit peser son pesant de kékawaitre, je pense. Après, comme disait un grand homme, moi, j'ai mes kékawaites. C'est pareil, les flasques, en vrai, j'en ai une chier, du coup. Mis bout à bout, ça doit peser super loin. On va se faire un petit dodo pour sauvegarder. Vraiment, faites des repos à l'auberge. Comme ça, si des fois, vous baissez une quête ou quoi, vous faites charger depuis la dernière auberge et vous êtes tranquillus. On est coups. On avait croisé José le moche. Oui, d'accord, que c'est lui. Balave sur l'œil, cheveux un peu bleu clay. Attendez. 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 Alors, cheveux un peu bouclés. Balave sur l'œil. Moche. Ouais, c'est 100% lui. Allez, vous êtes prêts. Nouvelle quête du Sphinx. Ah oui, mon chat. Alors, avant le résultat de cette super mission, je vais traîner ma créature à sa gamelle. Je reviens. A 18. A 18. A 18. Merci. 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 Après ce suspense. Infini. Voyons voir si la méthode était la bonne. Salut, copien. On m'a donné une flèche qui permet de tuer en un coup. Je suis sûr que ça sert après. J'adore la tête qu'elle fait quand tu réponds. C'est avisé. Est-ce que c'est le bon ? C'est le bon. Qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses ? Mais du coup, vu qu'il y a Virgile, est-ce qu'elle me fait cette question ? Parce que genre, il y a Dante, c'est son jumeau quelque part. Il y a un truc comme ça. Genre le petit clin d'œil. C'est avisé. On pense. Rêve saugrenu. Qu'est-ce que c'est, une arme de... Oh, elle est forte de ouf. Elle fait 455 de magie. Wow. Ok. Et du coup, il me reste deux énigmes. Bon. Quelle est la suivante ? Oh putain, en archer, si je dois faire un contre un. Oh putain. Ok. Ok. Ça sent l'anneau qui va me nerfer le cul, ça. Oui. C'est quoi qu'elle m'a donné ? Euh... Merde. C'est lequel ? Euh... L'anneau de dérision. C'est peut-être un objet de quête. Non. Ah, elle me l'équipe automatiquement ? Ah ouais, d'accord. Elle me l'équipe automatiquement. Ok. Va-t'en ! Ok. On est d'accord que je lui fais 0 damage. Bon. Changeons notre optique. Si je peux pas le tuer à la régulière, on va faire ça à l'ancienne. Ah ouais, ça va. Ok. Il semble que ton dénigre soit égal à ta force, hey hey, old school motherfucker. Oh, vous avez résolu toutes les énigmes du sphinx, easy. Je lui faisais tellement zéro damage, je pense que c'était le seul moyen. Anneau d'ambition. Qu'est-ce que c'est l'anneau d'ambition ? On manque l'expérience tous les jours. Ok, je crois que tu es baisé, tu ne peux pas finir la suite de quête. And with that, our game comes to an end, as amusing as it has been. I shall now take my leave of you, to await the next courageous soul who would test their wits against mine. Hmm... Non ! J'arrive pas à m'accrocher ? Euh... Elle ne m'a pas donné son coffre. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un truc avec... Euh... Il faut peut-être que je la flingue avec la flèche magique qu'elle m'a donné. Le problème, c'est que je n'ai pas d'arc. Attendez... Euh... Je pense qu'il faut un arc. Du coup, je vais prendre l'arc de Telos. Enlever... Donner... Spellsoro... Euh... Mais merde, j'ai équipé la... J'ai mis en banque la flèche magique. Non. Je l'ai. Alors, attendez... Je vais tenter ça. Au pire, je rechargerai. Je sais pas... Ça me parait bizarre qu'elle m'ait donné une flèche comme ça et que je n'en serve pas. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'elle m'a donné un item dans une énigme... Je ne peux pas dire que c'est notre maison. C'est juste là. Mais il n'y a pas de changement maintenant. Je ne peux pas le faire. C'est ce qu'il fallait faire. 2000. 2000. 2000. 2000. Oh là là... Il m'a bien, là. OK. C'est ce qu'il fallait faire ou il y avait une autre méthode ? Ou il y avait une autre méthode ? C'est ce qu'il fallait faire ? Putain ! Pierre infusé d'une incroyable magie. Lorsqu'elle est utilisée, elle rappelle à la vie tout être gisant à proximité dans son inventaire. D'accord. C'est un truc comme ça, mais de zone, quoi. Ou alors je peux l'utiliser à l'infini. Parce que chaque fois qu'elle m'a donné un item, c'était pour résoudre une énigme la part du temps. Là, la flèche machin, c'est obligé. La boîte à droite, c'est quoi ? Quelle boîte ? Ah, que j'ai dans mon sac. Ce truc-là. Ça permet de voir les yeux de dragon et de les signaler sur la carte. Mais du coup, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas ce que ça fait. Je crois que ça te montre les pierres de réveil comme ça. Mais quand tu débloques le passif, le passif qui fait bling bling pour les machins, ça marche aussi pour les pierres de réveil. Je pense que c'est si tu as pété une quête, tu vois, et que tu n'arrives pas à trouver de pierres de réveil, matassas, je pense. Du coup, on n'a plus besoin du porto loin. Elle était cool, la quête du sphinx, honnêtement. Meilleur perso du jeu pour l'instant. C'était rigolo. Du coup, ce TP-là, je vais me le foutre. Non, arrêtez. Je vais le foutre chez les elfes. Je vais le foutre chez les elfes. Comme ça, je pourrais les TP. Alors, est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait me dire j'ai débloqué 4 trucs de forge. Donc, il y a ceux des humains dans la capitale de base qui a l'air de baisser le poids et d'augmenter un peu les stats. Il y a les nains, ça a l'air d'augmenter les dégâts, augmenter le poids, mais augmenter le stun et réduire les chances de se faire stun. Les elfes, ça augmente la magie. Mais l'amélioration des chats, c'est quoi ? Ça fait quoi ? Vous voyez, moi j'ai amélioré que certains de mes items en back battle. je crois que c'est la flamme ceux de back battle. Ça, c'est humain. Ça, c'est nain. Mais ceux de back battle, ça fait quoi exactement ? Parce que là, pour mon archer magique, je supplie qu'il faut que j'aille améliorer chez les elfes. et donner à Telos. Équiper. Équiper. On a bien d'aller acheter les sorts pour Telos. On a bien d'aller acheter les sorts de téléportation. J'ai bien envie d'aller là pour aller continuer à explorer un petit peu. Surtout pour acheter des armes et des armures parce que c'est là qu'il a d'avoir les meilleurs trucs. Mais en même temps, j'ai bien envie d'aller poser mon porto loin chez les elfes. On va faire ça. Il faut que je regarde parce que là, vu que je les ai débloqués de toute manière, il n'y a plus rien d'âme spoil. Mais j'aimerais bien voir ce que rapportent réellement les... Non, ma maison. Ma maison. Bon. Premier objectif, on se fait un dodo. Donc on a réussi la quête du Sphinx. Je suis content. Ah, du coup, si tu ne retrouves jamais ta pièce, si tu te baisses, tu ne peux pas finir le Sphinx, quoi. Ensuite, nous allons... Nous allons aller... Au truc de classe parce que Teros, il a pris quelques levels. Du coup, on peut le former en archerie. tir groupé S, tir circulaire S, tir explosif, oui, tir huileux, oui. Je ne vais pas me lui acheter toutes les comptes. Tant que tu ne te reposes pas un feu de con, c'est bon en principe. parce que peut-être, si tu te reposes dans un feu ou à une auberge, tu peux, depuis le menu principal, recharger depuis ta dernière auberge. Du coup, je pense que si tu vas par le Sphinx et que tu lui dis, et qu'il te dit, ouais, trouve ta pièce, tu as 7 jours, parce que tu n'as que 7 jours pour trouver ta pièce, et que tu foires, si tu ne te reposes pas dans une auberge, je pense que techniquement, tu peux recharger une save avant. Après, je ne suis pas sûr. Mais logiquement, si, parce que je l'ai fait pour d'autres quêtes. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de raison. Je dirais qu'il n'y a pas de raison. C'est le jeu, moi, pour Vusate. ça, je n'ai jamais pu l'utiliser. C'est la rigolo, en vrai. On va rester comme ça. C'est vrai que l'XP monte moins vite, pour le coup, sur les classes que j'utilise, parce que là, je pense que l'archer, je l'aurais déjà vachement fini. Mais en même temps, comme ça monte toutes les autres compes, ça monte le sorcier, ça monte le mage, ça monte le guerrier et l'archer en même temps, je me dis, ça vaut le coup de rester en conquérant pour l'instant. On verra une fois que le conquérant sera neuf. comme je vous dis, il y a de fortes chances que votre première pièce, alors, ce n'est pas une science exacte, mais moi, ma première pièce, c'était celle-ci, regardez. Vous passez la grotte là, vous arrivez là, et là, il y a une pierre, et juste là, il y a une maison. Et la pièce, elle est littéralement posée sur une caisse quand vous rentrez dans la maison. Et moi, la mienne, elle était là. Donc, après, il me semble qu'il y en a d'autres par là, sur l'herbord ou autre. Mais à mon avis, techniquement, la première, ça devrait être ça. Du coup, je vais aller poser un porte-loin chez les elfes. En avant. Direction les elfes. J'enlève les missions parce que sinon, après, les PNJ, ils font... On y va, on y va, on y va, on y va. C'est où les elfes, déjà ? Là. Sylve sacrée. Tac. Tac. Et du coup, on se dirige vers le 2. C'est typa. Il y a une pièce. Il y a une pièce. Ça fait gling, gling. Après, je me demande si le truc de l'épreuve du sphinx fait titiller le ding, ding. Parce que vu qu'il remplace ça par là où tu avais ta pièce, peut-être que... Avoir le racial, le passif, détection des gling, gling, ça aide. Sous-titrage Société Radio C'est parti. C'est soit les dents de muret, mais je ne sais pas si on peut y aller. Soit elle est de l'autre côté. Je trouve que la flèche vaut... Est-ce que l'autre, non ? Je n'ai pas compris. Tu veux dire que la flèche qui one-shot ne vaut plus que la pierre qui reste de zone ? En fait, le truc, c'est que dans le jeu, c'est arrivé à des mecs que leurs pions chopent la dracochtouille et qui passent plusieurs jours d'affilée. Et du coup, leurs pions, ils massacrent... Et leurs pions, ils massacrent la moitié des PNJ du jeu. Enfin, la méde des PNJ de la capitale. Et pour le coup, les... Tu peux reste tous les PNJ du jeu, justement, grâce à ces pierres, mais c'est une pierre par PNJ, tu vois. Du coup, je pense que s'il y a une couille et que tu as perdu la moitié d'un village, tu peux reste tout ton village d'un coup. Ce n'est pas déconnant. Moi, je sais que les pierres de reste, là, j'en ai une de côté, dans ma banque. Parce que si je meurs, je peux en claquer une pour m'auto-race sur place. Mais le truc, c'est aussi, si je perds un PNJ important pour une carte, tu vois, je pourrais le reste. Il y en a une, là-bas. Ah, mais un an, j'ai stocké les flèches à huile. Fait chier. Ouais, regardez, il y a un autre copain, regarde, arrache. Bon, c'est une copine, mais on a le même stuff. C'est une sorte de stuff. Moi, j'appelle ça du sexisme, monsieur. Tu veux dire que je n'ai pas le droit d'être soyeux comme la soie, c'est ça ? Si, c'est bon, je crois. Là, vous voyez, le coffre, il m'indique... Le coffre, là, il m'indique que ce n'est pas une pièce. C'est une pierre de rez, enfin, un morceau de pierre de rez. Tiens, 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 look at this bot. Je ne sais pas s'il y a moyen... Il ne faut peut-être pas que je saute, en fait. Je me laisse tomber et je réappuie avant la fin. Je ne sais pas s'il y a moyen de... Ah, c'est ça. Il faut que j'appuie un peu après. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant le chemin, là, à pattes, du coup, je vais pouvoir ramasser toutes les pièces qu'il y a sur le chemin. Et on va sûrement tomber sur un ogre ou un troll. Bon appétit, Paco ! Mon cœur ne connaît pas plus de peace que quand je suis à l'autre côté. Mon cœur ne connaît pas plus de peace que quand je suis à l'autre côté. Ah, du coup, là, il y en a à voir, hein. On est sur des zones assez bas level, donc... J'entends un j'ding. Ça j'ding au-dessus de ma tête. J'ai cru entendre qu'il restait un petit connard. J'entends le j'ding-j'ing. Mais c'est vrai que sur le long terme, c'est... C'est un tantinet casse-couille, le j'ding-j'ing, mais vraiment, c'est impossible de trouver les pièces sans ça. Il y a pas de level dans la zone, mais tu sais à peu près que, bah, quand c'est les zones du début, là, je suis 50 plus, on va dire, tout ce qui est près de la capitale, tu vois, par là, ça doit être 10-20 à peu près, je pense. Pareil, le chemin pour aller là. Ici, c'est pareil, c'est le début. Là, c'est un peu plus haut, et tu sens vraiment la diff quand t'arrives à Back Battle, quoi. Enfin, à Battle, pour tout, parce que Back Battle, c'est la capitale. Battle, tu sens vraiment la diff. Donc, Battle, je pense que, ouais, 30, peut-être. En vrai, en vrai, tu peux tout faire, hein, c'est pas un... Peu importe le level où t'as... Juste penser, prends bien quelques potions, et fais souvent des dodos dans les feux de camp. Une fois que t'as le pli, des dodos dans les feux de camp, t'as plus vraiment trop de soucis. C'est vrai qu'au tout début du jeu, je me reposais jamais, et du coup, j'étais sans arrêt à mi-HP, c'était insupportable. Oh, ça, c'est un gros monstre. Oh, ouais. Oh, ouais. If we know its weakness, we have had to exploit it. Ce qui est bien, c'est que plus ton pion, il a appris à tuer des trolls, plus il est fort sur les trolls ou les autres. Là, tu vois, telos, il fait exprès de grimper sur son visage pour lui taper la gueule. Pour ça, vraiment, meilleure technique, si vous voulez que votre perso, votre pion, il progresse vraiment dans le tuage de troll ou le tuage d'ogre. Vous pouvez lui sélectionner une quête, je sais que quand il revient de mission, je sais pas, avant la mission, comment tu fais ? Mais vous pouvez lui mettre une mission en mode vaincre un ogre et 10 000 pièces d'or. Ça fait que les gens vont prendre votre perso pour tuer des ogres ou des trolls. Genre, tu vois, moi, j'ai le pion du cyclope. Parce que, bah, les gens l'empruntaient pour tuer des cyclopes pour gagner des sous. Et ça fait que, vraiment, ton perso, là, une fois qu'il a le badge, il maîtrise le cyclope game. Et, bah, là, t'as bien vu, telos, il a grimpé droit sur sa tête et il lui flingue l'œil. Et du coup, c'est valable pour tout. Alors, quand il tue des mobs avec vous, il gagne, il gagne des tickets, mais, mais quand vous, il part en mission avec d'autres, si ça le fait. Et ouais, telos, t'es un expert en cyclope. Tu es cyclope, man. Allons, j'ai les elfes. Objectif, mettre mon porto loin. Chez le nelf. Parce que les elfes, ça sert vraiment pour, euh... Pour améliorer les armes magiques. Ouais. Ouais. J'ai quoi comme anneau ? Euh... J'ai qu'un anneau. Euh... Equipé dans ma gauche. Attendez. Je l'ai l'anneau du coup qui augmente mon XP. Ouais. C'est légèrement l'expérience. A mon avis, ça doit être 5 ou 10%. On va tout péter. Pourquoi il y a un dragon qui brûle ? Voilà pourquoi. Oh oui ! Est-ce que tu vas te faire avoir pour ton propre piège ? Oh non, quel dommage. Telos level up. Bientôt Telos y sera ultra classé. Il aura toutes les classes en même temps. Du coup, une fois qu'on aura monté toutes les classes, on pourra prendre vraiment les meilleurs passifs de chaque truc. Ça va être de la bombe de balle. après, je persiste, je signe, que... Avoir son propre pion en support avec les buffs d'armes, etc. C'est ce qui est de mieux. Parce que du coup, dès que tu arrives à un feu de camp, tu peux changer... changer à la volée les éléments qu'enchantent tes armes selon ce que t'affrontes. Et juste pour ça, ça n'a pas de prix. Vous savez, Zephi level 40. Je l'ai aussi niveau 50. The Machine. Il a fait la technique de la roue soleil. Oh, il y a un Minotaur. Minotaur. Ok. Je vais utiliser la méthode Coué. Et de là... Je lui pine la gueule. L'abonnement par H. A plus tard. Et salut, professeur. Et merci pour le fond. C'est gentil. Merci à toi. Sois bienvenue. Est-ce qu'on ne verrait pas des Grémons dans la gueule? C'est vrai que... Ouais, c'est long de monter le conquérin. Après, comme tout doit être un peu divisé dans les autres classes, c'est peut-être pour ça. Bon, encore une fois, déjà, on a gagné des niveaux sur des métiers que je n'avais pas envie de jouer. Genre pour avoir essayé mage. Autant sorcier, ça va. Autant mage... C'est un peu chiant du cul. Classical petit dodo. Ah, il y avait des ennemis, par contre. Petite viande séchée. Ça donne faim, ils font chier. Tant, on m'a envie de péter un croc là-dedans. Dommage que l'encodage de la vidéo soit si dégueulasse. Ils auraient dû les foutre en 4K. Et bon, on est en avant pour la suite de nos aventures. Direction Enelf. Bon, je vous ai. C'est con d'être un espèce de... De lézardman et de ne pas savoir nager. On est bientôt arrivés. J'ai entendu le bruit d'une grosse bestiole. Ah, 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 ah. Euh... Ah, les formes, le gros poisson rouge. T'as un caillou dans l'œil. Tiens ! j'ai un caillou dans ma botte qui empoisonné le point d'eau J'aime bien l'archet magique c'est rigolo. C'est moins chien que l'archet tout court en tout cas. Même si pour l'instant le voleur ça reste mon top. Le voleur ça reste mon top. Ouais je pèse pas là. Comme d'abord on se fait un dodo. Je vais un dodo souvent. En plus c'est sympa aussi. Mon classement ce serait voleur ou chevalier magique en premier je pense. Le champion c'est cool clairement. L'archet magique c'est cool aussi. Après le... le comment ça s'appelle... Le... J'arrive bien à me rappeler le nom de la classe. Le conquérant c'est hors catégorie mais... J'ai des petites idées sur des combos à faire avec le conquérant quand j'aurais monté un peu sorcier ou autre. J'en me souviens dans ma première partie quand j'avais fait sorcier avant que je me fasse délaître mon cul. J'avais une espèce de truc que je pouvais coller sur les mobs et plus on tapait dessus plus ça faisait des explosions. Je pense que si je prends ça sur le conquérant plus je sais pas... Le voleur qui fait des roulez-boulés ou l'archet magique avec toutes les flèches. Je suis persuadé qu'il y a moyen de faire des trucs un peu dingo. Bon pour l'instant le sorcier je crois que je suis deux. Donc ça va pas être pour tout de suite. Que vois-je ? Que vois-je ? Du rouge, du jaune, du vert... Rache du démon, je sais plus ce que c'est. Voile divin, c'est pas... C'est pas un truc de soin ? Ouah il y a une baisse de framerate là ? Le jeu il pète un boulon. Fait de là. J'ai mis en tête que les bruits chercher les femmes avec une assistance de la force. Un type de soinne-signement fait notre employeur predictable. Neu pas nécessairement à atteindre. J'ai mis en cette lutte pour le contraire. Continuez notre honte et les hésiter plus tardes. C'est du fort et c'est vrai et nos quarries se vol. J'ai plus de jus. Ah oui, oui, d'accord, oui, non, c'est cheaté ça, clairement. Je pense que c'est l'un des sorts les plus petits... Oh, les plus petits êtres du jeu, hein. Parce que là-haut, elle est grande. Ça dure longtemps. Mais c'est genre que t'es immune à tout, quoi. Je pense à donner à Teros des flèches explosives dans ces cas-là. Parce que là, avec des flèches explosives, je pense qu'il serait tombé super vite. Il y a un jeu, il part un peu en sucette. Je ne sais pas pourquoi. Je suis con jusqu'à m'épuiser. Je suis con, je suis con. Mais là, du coup, je me tâte à upgrade mon arc. Je pense, oui, chez les elfes, c'est le bon plan. Le problème, c'est que je ne sais pas si je ne peux pas acheter un autre arc mieux sur l'île... Sur l'île of fire. À Carmanil, là. J'arrive, les elfes. Bougez pas de chez vous. Est-ce que j'ai un gars qui parle l'elfique ? En vrai. Ah, linguiste des bois. Notre ami le gros chat, il parle de nelf. La fois que je suis venu, on ne communiquait pas avec les nelfes, alors c'était un peu chiant. Et là, on peut nelfer. Faites pas les chauds, le loup. Faites pas les chauds. Et le loup, tu viens de quel quartier ? Ici, il faut payer pour sortir entier. Après, il ouvre son sac, il sort un harpon. C'est le genre de loup qui pète les plans, quoi. Enfin, moi, ce week-end, il y a eu des bons pics. Samedi, ils ont un bon 30. Ah oui, qui ? C'est pas que la molette a fait des filles. Ouais. Arrête de faire n'importe quoi et de faire genre. Ils vendent des armes infusées super fort. What ? Élément 140% de Frost. You don't say. Après on dégame. Ils sont tellement forts leurs arcs là. Celui-là il est ouf. Qu'est-ce qu'il y a le chat-chat ? On est déjà allé manger, t'as pas mangé. Oh oui, moi, oui, oui. Casse bonbon le chat. Hum. Tu vas pas bouger, c'est ça ? Ouais, bah j'espère pas, parle pas de malheur. Il porte pas le mauvais oeil. C'est Tark, il est fort de ouf aussi. Il s'appelle Dinnis Tride. Il y a deux dés. Celui-là il est ouf aussi. Putain, ils vendent du Tosman magique de qualité. Allez. Allez, je me fais un petit cadeau. Et du coup, maintenant, cet arc-là... Ouais, la différence, putain, je passe de 385 à 528. Des eaux de tombes, Lord ? C'est quoi cette merde ? Oh, je suis triste. Je peux l'améliorer qu'une fois. Je ne peux pas l'améliorer qu'une fois. J'en ai jamais vu encore. Tout du moins, je ne crois pas. Il faut que je retourne dans la zone du Shaitan. Il faut que je retourne dans la zone du Shaitan. Il faut que je retourne dans la zone du Shaitan. La triche, je voulais toucher tous les trucs, mais on ne peut pas. Bah non, parce que vu que je joue en conquérant, je n'ai pas le sort ultime qui me sacrifie de la vie. Mais avec le sort ultime, oui, clairement. Je lui terraforme la nue. Je n'ai pas l'habitude d'écrire dans votre langue, mais je veux faire de mon mieux. J'ai entendu que vous comptiez prendre la tête de votre royaume. Étant chef moi-même, j'ai le devoir d'informer à ce votre sujet. Et je ne vous cache pas non plus ma curiosité. Je vous invite à embarquer ensemble pour un périple qui renforcera notre entente. Il va m'envoyer où ? Bon, non, tu restes là. Allez, vas-y. Ouah, c'est pas très loin. On va accompagner papy. Et celui-là, là, il me rend fou. C'est pas très loin. C'est là-bas. Mais est-ce qu'on peut t'aider Josiane ? Et l'arbre heart est notre connexion à la terre. Mais jour par jour, sa force a fallu. Je dois lui donner la nourriture de l'eau pour aider à la récupérer. Un type spécial, appelé Guifentia, dans mon langage. Je ne sais pas ce que vous... Le fameux Guifentia, bah oui. Une fois, un drôme s'est passé dans l'arbre et nous donnait. Il remplit l'arbre heart avec la vie. Maintenant... little remains. Too little pour l'arbre heart recover sa strength en full. Est-ce que vous savez cette substance ? Si vous trouvez quelque chose. Vous pouvez toujours dépendre de moi pour traduire pour vous, Master. Guifentia est l'appelé pour Scalescinder. Cendre écaille ? Oui, c'est cher. Cendre écaille. Cendre écaille. Cendre écaille. Intéressant. Est-ce qu'on en a de la cendre écaille ? Parce que j'en ai une chiée des merdes que je stocke. Avec un peu de chance, on a peut-être de quoi... de quoi satisfaire le nanar. Alors, je vais faire une petite pause. Je vais traîner le chacha à Sagamalogen. Si elle ne mange pas, je lui mets un énorme coupure en cul. Cendre écaille. Euh... Cendre écaille. Peut-être trié par... Non, on ne peut pas trier par ordre alphabétique. Euh... À Gongrebois, je crois. Bon... Il me semblait que j'allais à Gongrebois, moi. Je ne sais plus. Sinon, à Auberdine, il me semble. Mais... Je ne sais pas si le truc de Gongrebois fonctionne. Hum... Je ne suis pas sûr. Je ne veux pas te dire de conneries. Il y en a peut-être un au sud d'Asshara, sinon. Mais... Ouais, non. Je ne suis pas sûr. En deux secondes, je traite la créature à Sagamal. Je reviens. La Villebait. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Pouce. Je reviens. Je reviens. Et je ne viendrai pas. Selon, je reviens. Je reviens. Un sera le仙 あ오canon type. Et un utilisateur, je reviens. Tu esrupé. Punta au nord. Je reviens. Je reviens. Que reviens... Uneron ou. Merci. 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 Ça se vend chez les elfes. On va essayer de vendre ça. Comme d'hab, c'est un peu chiant de se repérer dans les trucs. Hop. Miaou. Oui. C'est un mélange entre un oiseau et une porte de château. Ah oui, t'es belle. Petit casse-couille. Non. Non. Tu as l'i. Oui, c'est vrai. Son nom, c'est M-Y-A-H. C'est une grosse amie, maman. C'est une grosse amie. Mais oui, quand elle mûle, on dirait qu'elle grince. On dirait une dixi porte. Mais oui. Oh, tu grinses ? Du coup, j'en ai pas de leur truc. J'en ai pas. Et ça fait gling, gling. Mon doute dans un Big Mac. Je l'emmène en pique-nique. La caméra, la caméra. Ah, j'ai fait le succès insignophil. J'ai ramassé 80 insignes. Hop. Dis-moi tout. Tu as conne de glacé avec succès ? Oh, ouais ! C'est comme ça qu'il faut dresser les fouettards. Grand coup de lade dans leur gueule de cou... Pardon. La douleur m'égare. Et du coup, je pose mon porte-loin... Ici. Il est où mon porte-loin ? Bah... Là. Voilà. J'avance un peu. Et du coup... Voilà. C'est fini, maître. Maintenant, une feuille de feuille... Il peut nous couper ici, tout ce que nous souhaitons. Je suis presque... Oh, yeah ! Nul n'échappe à l'œil aiguisé de Spell Sorrow. L'œil de langue s'aveugle. Hop. Un bon chouettard, c'est un chouettard mort ! Et c'était là le piège. Ça n'existe pas, les bons chouettards. Aïe ! Euh... Du coup, du cul... Au moins, on a débloqué de nouvelles missions. Pas mal de choses. Je vais enlever cette marque. Hop. C'est lui qui l'est ! Cette engence de Satan, là ! Je vous l'ai déjà dit, les gens, ils se disent... Oh oui, mais regardez, on peut faire druides en taurenne ou en elfes de la nuit. Tous les druides, c'est des chouettards qui se sont transformés en taurenne ou en elfes de la nuit. Ça n'existe pas. Chaque druide est un chouettard à l'intérieur. Ils peuvent se spéférer, aller faire semblant et se transformer. Mais personnellement, rien n'échappe à mon oeil. Aiguisé, anti-shatta. Voilà. On va utiliser une, mais je vais en garder une après. Je vais aller à Back Battle. Vas-y, je suis en extérieur, le jeu. Je sais que je suis dans la ville, mais sérieux. FPTP, quoi. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on a vu la quête avec Papi. Eh ben, en avant, Papi. Ouais, faire ta quête, c'était pas loin. C'est généralement utilisé comme un matériel. Je suis sûre qu'on va trouver un purpose pour ça en temps. J'ai juste rappelé. J'ai trouvé un chouette d'un chouette à l'intérieur pendant mes travelss sur le rift. Peut-être que je vais vous montrer à sa place ? Pas vraiment là que je veux aller. Je change mon angle. On voit ça. Il est à combien, le patron, là ? T'es pas avec moi, Arisen ! Prends-le juste là. Où est-le ? J'ai retiré du passage. Pour me voir, mon intuïtion est correctement sur la barre. Je suis en anglais de vos dieux de détection, Vraiment. On vous fait bien, pour être trop observant. J'en prie que ces d'ici devait être trouvé. Nous devons prendre un regard plus rapide. Non, c'est pas l'enfer. Là, le problème, c'est que déjà, comment dire... Là, déjà, le pognon sur SOD, il est un peu niqué. À cause du premier jour de l'event. Du premier jour de l'event. Vu qu'il y a des mecs, vu que le premier jour, les quêtes rapportaient 5 PO. Et que tu pouvais les bourrer à l'infini. Et il y a des mecs qui se sont fait 600 PO, 700 PO... En quelques minutes, au début de l'event. Ce qui fait que, malheureusement... Après, les gold sellers, là, c'est compliqué sur SOD. Parce que, vraiment, t'as pas le droit de faire de GDKP, etc. Et il y a des mecs qui se sont fait ban pour avoir transvasé... Pour avoir donné trop de PO à leurs copains. Donc... Ils sont assez au taquet sur les gold sellers. Sur le... Les saison... Les serveurs de SOD. Pour l'instant. Là, par contre, il fait chier. L'autre, il est bloqué là-haut. Il me suit pas. Oh, il y a des mobs sérieux. Des fois, c'est un peu relou. Surtout que je vais me déplacer. Du coup, pour remonter, je vais perdre la quête. J'essaie de voir si je m'éloigne assez. Il va warper sur moi. J'ai l'impression que je peux aller me faire foutre. Bon, écoute, tant pis pour lui. Il y a un moment... Oh, je sais. Je vais l'attraper. Je vais les jeter d'en haut. Ah, super. Ah ouais, ouais. Ah ouais, 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 ouais. Excuse-moi. Vas-y. Pique une tête. Putain de vendeur à la sauvette, là. Oh, merde ! Elle a chopé quoi ? J'espère que ça va aller, hein. J'espère que ça va aller. C'est pas un peu. C'est pas un peu. C'est pas un peu. Je ne sais pas un peu. il se fout de ma gueule oh putain il y a un chemin pour descendre putain de ta race hé vieux connard il y en a ouais sérieux il y a un chemin à quoi hold fast arisen i will be with you in but a moment i've just discovered a hidden route where might it take us i wonder oh bordel ouais marloune belos je suis arrivé que vous avez accepté de vous en avoir moi notre périple fut des plus fructueux je peux désormais affirmer avec certitude que je vous cliendrai dans votre mission de mon côté je vais accomplir mon devoir vis-à-vis de mon peuple et à protéger l'avenir de la cible super je me suis fait chier pour un bouquet de fleurs et 120 merdiers où j'en ai 7000 merci beaucoup sympa on va aller à bad battle we seem to have a ride without issue but how we safe here we seem to have a ride without issue but how we safe here Pourquoi je suis dans ce sens là ? Non, je ne vais pas entendre frapper. Elle met dans le cul son arbre là. Où est ma pote ? Qu'est-ce que c'est 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 ? Du coup il suffitait de ne pas lui dire à l'autre coup. Et du coup il faudrait que je regarde parce que je ne sais pas si eux vendent des trucs mieux que ce que j'ai ou pas Attendez Est-ce que son arc est mieux que celui que j'ai acheté ? Je dirais qu'il est peut-être équivalent parce que le mien je l'ai acheté mais Je l'améliorerai d'un cran Du coup je ne sais pas vraiment Je ne sais pas vraiment Il y a un petit style le bouclier Mais c'est au fond de voir le mec qui fait des statues Je vois que notre objectif a changé Je me demande comment la sculpture de Sir Fulvio est venu Peut-être qu'il nous permet d'aider à lui une visite Si vous seriez très gentil pour me suivre Je vais vous prendre à celui que vous cherchez Il remarche le chariot aux abeux Le chariot aux abeux Ça y est on a le truc jusqu'à back battle Putain en vrai du coup ça va peut-être le coup de mettre mon téléporteur à côté du village d'étape Du coup il faudra aller vers Angwarth Du coup il faudra aller vers Angwarth Qu'est-ce qu'on a qu'on a qu'à faire ? Ça faudra tourner voir Ulrika vu qu'on a sauvé tout son village Il n'est jamais allé par là On est dans vos mains, Sir C'est très obligé Moi On va aller rendre les pieds-pièces aussi Attendez on est à côté, on va aller rendre les pieds-pièces d'abord C'est quelle heure ? Ça fait 4 heures que je fais du dragon dogma Peut-être aller faire un petit peu de SOD Je me tatouille Je me souviens que tu parles avec les paumes Alors je pensais que tu préfères une maison de ton propre Pour rester en plus En plus d'une troupe Alors, tu ne te sens pas si douce, n'est-ce pas ? Bien, tu ne trouveras pas une... Ouais, non Là comme ça, essaye que ta maison n'est pas trop Surtout qu'il y a la blonde de Tothma qu'il me faut acheter Je n'ai pas... Je n'ai pas les fonds nécessaires à l'heure actuelle Pour investir dans de l'immobilier Salut Thierry ! Deux mauvaises insignes 14 d'un coup Du coup, il est moment 6 pour la cape de champion Ensuite on a le lien éternel Ensuite on a le corset à friolant Arash, il va adorer quand je vais porter ça Plus en termes de stats, ça a l'air vraiment bien Pour le coup Ensuite on a la puissance de la Légion Ce qui fait que les pions ils se restent autour quand ils cannent C'est trop fort Et ça, ça augmente les points de classe T'as un 220 Après euh... On a déjà fait un tir quoi, quasiment Euh... Non, tel aussi il a peur peut être les oies, du coup je ne peux pas lui faire monter du vent Mais c'est pas, ça ne peut pas le faire On a déjà fait une sorte Quelle est-ce que tu n'as pas de décober ? Non, t'as pas besoin d'envoyer Vous pouvez... Hummm... Du coup... Mouais... Tu peux se montrer vite ou pas ? Ça va pas l'air ultra-rapide ? Hummm... on va juste aller voir un peu au nord je pense qu'on va se faire un peu de SOD il me reste encore quelques runes à aller récup quelques trucs il y a pas mal de quêtes et de choses à récupérer mais il y a une des runes sur SOD elle est relou, c'est chiant, crevé j'aimerais bien récupérer la rune de backdraft mais il faut envoyer son diabotant dans une faille et ensuite il faut prier pour te ramener une compo que j'ai encore jamais vue bref bref le merde en fait il me faut une compo il me faut 4 fois une compo que j'ai jamais vue sachant que les portails où tu envoies le démon ils sont rares tu les vois rarement quand tu envoies ton démon il me met 20 minutes à revenir du coup dans tous les cas il me faut attendre 20 minutes et il me faut 4 fois cette compo et ensuite il faut que j'aille aux 4 coins du monde pour activer des trucs avec ce qui est turbo casse-couille je sais pas où je vais mais ça a l'air stylé t'as un côté c'est le désert l'autre côté t'es dans l'highland en Ecosse il y a un petit feu de quain on va aller faire un dos la côte d'Oltabatal on dirait des litchi avec des pattes je sais pas le taux de droite encore une fois c'est 20 minutes et il faut trouver un portail en plus c'est pas genre ah j'ai mon portail c'est bon faut que je me balade sur la map au pif pour trouver un portail et une fois que j'ai trouvé un portail il faut attendre 20 minutes pour que le diablo de terre revienne donc faut déjà que je trouve un portail merci je sais jamais je sais jamais et je sais jamais ceci qui il C'est parti. Et... C'est parti. 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 On s'envole. C'est parti. 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 ... C'est parti. 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 Le conquérant, il peut porter tous les types d'armure ou pas ? Ou il peut porter que les types d'armure de l'arme qu'il a déquipée ? Ah elle est des connards, sacrée bataille ! Bien, voilà ! Je vais prendre la main de l'arrivée ! C'est bien fait ! Je vais prendre la main de l'arrivée ! Je vais prendre la main de l'arrivée ! Je vais prendre la main de l'arrivée ! Je vais protéger ! Je vais prendre la main de l'arrivée ! Je vais prendre la main de l'arrivée ! Je mets la main de l'arrivée ! C'est parti 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 ! Je pense que j'aurais peut-être meilleur temps de monter mes comps à la mano classe par classe. C'est cool que le conquérant, ça donne de l'XP pour tout, mais je pense que je serais déjà quasi 8 ou 9 avec l'archer magique depuis le temps. C'est parti ! C'est parti ! Pour les dernières que je veux vraiment pas me faire chier, genre mages ou archers que je trouve chiant. C'est parti ! Je l'ai équipé, je lui ai donné, ce qui fait que ça doit faire au moins, je sais pas... Une heure que Telos, il tape à main nue sur les mains... Je l'aurait en effet peut-être été plus utile comme ça. Là, je devrais pour mon level en conquérant. Il me manquait genre 200... Je pense qu'on va repasser en archer magique pur pendant un certain temps. Parce qu'en plus, j'aurais eu accès à le bulgier. Après, je sais pas si depuis le feu, je peux réattribuer mes sorts, mais est-ce que je peux du coup... Je peux carrément changer de classe. Ah non, je peux pas... Je peux attribuer les comptes, mais je peux pas changer de classe depuis ce truc-là. Tant pis. Je suis content qu'on ait réussi à faire le Sphinx ce matin, mine de rien. Ouais, je suis obligé d'aller en mettre des classes. Je suis remonté pas mal au nord. Tant, moi qui voulais aller explorer par là, du coup, fais chier. Du coup, le griffon, il m'a fait faire ça, regardez. Et il m'a jeté par là. Bon. On aura bien avancé ce matin. Je suis content. On va aller faire un petit peu de SOD.